Tablette 4 Le natif de l'espace Homme, écoute la voix de la sagesse que j'ai amassée depuis le début du temps de l'espace à l'origine de ce cycle cosmique. Moi, Thoth, l'enseignant des hommes, je suis de tout ce qui est, le maître des mystères, le soleil du matin, l'enfant de la lumière qui brille de tout son éclat. Il y a longtemps, durant mon enfance, dans la fabuleuse Atlantide, je contemplais les étoiles en rêvant de mystères qui dépassent les hommes. C'est alors que dans mon cœur grandit le désir de conquérir le sentier qui mène aux étoiles. Durant des années, j'ai cherché de nouvelles connaissances en suivant la voie de la sagesse jusqu'au moment où mon âme s'est enfin libérée de ses entraves pour s'envoler. J'étais enfin libre des limites des hommes de la terre. Affranchi de mon corps, j'ai bondi dans la nuit. L'espace des étoiles venait enfin de s'ouvrir. J'étais libre des entraves de la nuit. J'ai parcouru l'espace sans fin, bien au-delà des connaissances et des limites des hommes. Loin dans l'espace, mon âme envoie à gérer librement dans le cercle infini de la lumière. J'ai vu de gigantesques planètes et des mondes étranges qui dépassent les rêves des hommes. J'ai découvert que la grande loi, dans toute sa beauté, est la même là-bas qu'ici parmi les hommes. Emporté parmi les sentiments de mon âme à travers la beauté infinie, j'ai voyagé avec mes pensées à travers l'espace. Je me suis reposé sur une planète de beauté où l'harmonie palpitait dans l'air. Il y avait là des formes qui se déplaçaient dans un ordre parfait, grande et majestueuse, comme des étoiles dans la nuit. Elles s'harmonisaient dans un équilibre ordonné, symbole de la loi cosmique. Nombreux sont les étoiles que j'ai croisées durant mon voyage. Nombreux les mondes habités par d'étranges races d'hommes. Certains sont aussi évolués que les étoiles du matin, d'autres écrasés par la torpeur de la nuit. Hommes, la lumière est ton héritage. Sache que l'obscurité n'est qu'un voile. Scellé dans ton cœur se trouve la clarté éternelle qui attend l'occasion pour conquérir un peu plus de liberté et pour enlever le voile de la nuit. J'ai aussi rencontré des êtres qui ont conquis les terres et qui se sont affranchis de l'espace tout en demeurant des hommes. Loin dans l'espace, en utilisant la force qui est la fondation de toute chose, ils ont constitué une planète. Là, grâce à cette force qui baigne toute la création, ils savent condenser et précipiter l'éther dans des formes qui se développent selon leur vouloir. Fabuleux par leur science, grand par leur sagesse, voilà les enfants des étoiles. Longtemps, je me suis arrêté pour contempler leur sagesse et je les ai vus construire des gigantesques cités d'or et de rose à partir de l'éther, à partir de l'élément primordial basé, base de toute matière. L'éther, 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 l'éther est la cointessence universelle. Les enfants des étoiles savent constituer une image dans leur esprit pour qu'au-sitôt, l'éther se condense et se matérialise dans la forme choisie et commence à grandir. C'est dans un long état passé qu'ils ont conquis l'éther et qu'ils se sont libérés de la servitude du travail. Dans ce voyage de mon âme à travers le cosmos, j'ai vu d'anciennes et de nouvelles choses pour apprendre que l'homme est aussi un enfant de l'espace. Un soleil du soleil, un enfant des étoiles. Sache que partout où il se trouve, l'homme est un avec les étoiles. Leurs corps ne sont rien d'autre que des planètes qui tournent autour du ciel, du soleil central. Regarde le soleil. Regarde la terre et vois que tout cela est un tout. La terre est du soleil inversé. Quand tu prends conscience de ta lumière, tu t'installes sur le soleil. Tu es le soleil qui contemple sa création. Lorsque tu t'installes dans la lumière de la sagesse, tu deviens libre de briller dans l'éther. Tu es un des soleils qui brillent dans l'obscurité. Un des enfants de l'espace qui grandissent dans la lumière. Un frère de la constellation des étoiles. Tout comme les étoiles perdent de leur éclat en allant vers le matin, l'âme avance sans cesse en laissant derrière elle l'obscurité de la nuit pour fusionner dans la lumière. Comme les étoiles, l'âme se forme à partir de l'éther primordial et se remplit dans la clarté qui coule de la source. Elle fusionne avec l'éther qui l'encercle et qui l'enflamme jusqu'au moment de sa libération. L'éther, l'éther, élève ta flamme « Au-dessus des ténèbres qu'est l'éther » « Et envole-toi de la nuit pour trouver ta liberté. » « C'est ainsi que j'ai voyagé dans l'espace-temps. » En sachant que mon âme était enfin libre, en sachant que je pouvais maintenant grandir en sagesse, jusqu'au moment où j'ai enfin passé dans un plan au-delà du savoir et de la sagesse, au-delà de tout ce qui est imaginable. « Et là, homme, mon âme fut inondée de joie en découvrant que j'étais enfin libre. » « Écoute, enfant de l'espace, écoute ma sagesse. » « Sache que toi aussi, tu seras libre. » « Écoute encore, homme, sois attentif à ma sagesse. Écoute ma voix qui te dit que toi aussi, tu peux vivre et être libre. » « Nous ne sommes pas de la terre, mais des enfants de l'infinie lumière cosmique. » « Ne vois-tu pas, ô homme, quel est ton héritage ? » « Ne vois-tu pas que tu es lumière véritable ? » « Soleil du grand soleil te sera. » « Lorsque tu auras acquis la sagesse, tu deviendras conscient de ton appartenance à la lumière. » « Je te donne maintenant mon savoir et la liberté de marcher sur le sentier que je t'ai ouvert grâce à mes efforts et qui te conduira vers les étoiles. » « Le jeûne. » « Tu dois aussi t'abstenir de manger jusqu'au moment où tu auras vaincu le désir des aliments, qui sont les liens qui enserrent l'âme. » « Visualise et sois énergique. » « Place dans ton esprit l'image de ce que tu désires. » « Visualise l'endroit que tu souhaites voir et laisse-toi porter par ton pouvoir pour libérer ton âme de la nuit. » « Utilise toute ta force pour l'ébranler afin qu'elle se libère. » « La flamme cosmique est une puissance qui dépasse les mots. » « Elle traverse tous les plans inconnus des hommes, redoutables et équilibrés. » « Elle se déplace en ordre et en harmonie avec la musique qui dépasse l'homme. » « La flamme du tout éternel s'exprime avec la musique et chante avec la couleur. » « Toi aussi, tu y es une étincelle de cette flamme, oh mon enfant. » « Toi aussi, tu brûles avec la couleur et tu vis avec la musique. » « Écoute la voix et tu seras libre. » « La conscience libérée fusionne avec le cosmos où elle devient une avec l'ordre et s'aligne avec le tout. » « Ne vois-tu pas que de l'obscurité la lumière doit jaillir et que sa flamme doit bondir toujours en avant ? » « Vois ici le symbole du tout. » « Récite cette prière pour atteindre la sagesse. » « Prie pour qu'advienne la lumière du tout. » « Redoutable esprit de lumière qui brille à travers le cosmos, accorde ma flamme avec la tienne. » « Aimant du feu qui est un avec le tout, élève mon feu au-dessus de l'obscurité. » « Toi, le redoutable et puissant, soulève mon âme. » « Enfant de la lumière, ne t'éloigne pas de moi. Attire à moi le pouvoir de me reposer dans ta faunaise ardente. » « Feu avec tout et tout avec un feu qui anime ma vie et qui éteint avec le cerveau. » « Mon âme sera enfin libérée de ses liens. L'obscurité s'éloignera de toi. » « Libérée des chaînes qui t'attachent à la chair. » « Tu peux maintenant poursuivre ta quête sans fin de sagesse à travers l'espace infini. » « Tu avances et montes vers les royaumes de lumière. » « Dans le soleil du matin, tu s'intignes librement, ô âme. » « Enfant de la lumière, tu es le mouvement de la liberté qui avance dans l'ordre et l'harmonie. » « Recherche et garde ma clé de sagesse, alors tu seras enfin libre. » « Enfant de la lumière, tu es le mouvement de la liberté qui avance dans l'ordre et l'harmonie. » « Recherche et garde ma clé de sagesse, alors tu seras enfin libre. » « Ce qu'on appelle en bon français, The Cold Read. » « Alors vous voyez, c'est la première fois que je lis ça au complet. » « C'est-à-dire en français. » « Je l'ai déjà lu le texte plusieurs fois en anglais. » « Alors c'était pour une première fois quand même. » « Alors j'étais en train de découvrir ça en même temps quand même. » « En même temps que j'étais en direct. » « Comment dire. » « C'est pour cela qu'il y a eu des moments d'hésitation. » « Alors, gardez l'écoute. » « À suivre. » « Tablet 5. » « Prochain épisode. » « Le anger. » « Le nerf. » « Le ouf. » « C'est vrai. » Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501